Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Lorsque des catchers montent sur le ring, ils doivent respecter un scénario. Les rivalités sont souvent planifiées des mois à l'avance et les histoires doivent avancer. Ça peut passer par des promos sur le ring mais aussi par des combats. Bah oui, le résultat d'un match, c'est super important pour raconter une histoire. Car c'est ça le but du catch, raconter des histoires. Sauf que c'est un sport très physique, loin d'être aussi simple qu'on ne le pense. J'ai vraiment un immense respect pour tous ces athlètes qui arrivent à nous faire vivre toutes ces émotions de façon aussi géniale. Le problème, c'est que parfois tout ne se passe pas exactement comme prévu et c'est le mauvais catcher qui gagne un match. Ça peut être à cause d'une mauvaise communication, d'un catcher qui n'est pas intervenu à temps ou même juste à cause de l'arbitre. Aujourd'hui, on est donc à nouveau parti pour voir ensemble 5 victoires accidentelles à la WWE. Si la vidéo qui suit vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et on est parti sans plus attendre. Numéro 5 Cody Rhodes a dû faire un long chemin pour en arriver au stade où il en est aujourd'hui. Ça fait plus de 17 ans qu'il a eu son premier match à la WWE contre Randy Orton, le conduisant à incarner plusieurs facettes différentes de son personnage comme avec Stardust, le convaincant au final à quitter la compagnie en 2016 pour ensuite mener une carrière folle en dehors de la WWE, lui permettant de devenir l'un des catchers les plus populaires et ainsi faire son retour à la WWE avec une crédibilité multipliée par 100. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce comeback, mais clairement, il a mérité sa place. Et justement, lorsqu'il était encore sous son personnage de Stardust en 2015, il aura notamment une rivalité contre son frère Goldust. Les deux hommes auront un combat durant Fastlane, et même si le match était plutôt bon, la fin quant à elle sera complètement ratée. Goldust va faire le tomber sur Stardust qui ne se dégagera pas, et comme vous pouvez le voir, l'arbitre va s'arrêter au compte de deux. En fait, les deux catchers devaient normalement continuer leur match, il restait encore du temps, et l'arbitre ne pensait pas que c'était le tombé final. C'est un simple roll-up sorti de nulle part. Du coup, le match sera quand même arrêté, Cody réussira à bien vendre sa défaite, et plus tard dans la soirée, on le verra en coulisses en prendre à son frère pour continuer cette histoire qui n'ira pas très loin après la mort de leur père d'Eusty Rhodes quelques mois plus tard. Numéro 4 On est durant le Royal Rumble en 2011. Alex Riley, accompagné du champion The Miz, fera son entrée. A cette époque, John Cena est clairement la superstar la plus importante de la compagnie, et donc son élimination dans un Royal Rumble est systématiquement bien préparée. On peut pas le faire passer pour un catcher random qui se fait éliminer comme ça. Les plans de la WWE en secret étaient que John Cena affronte le Miz à WrestleMania quelques mois plus tard. Sachant que John Cena occupe le rôle du gentil, l'idée initiale aurait été qu'il se fasse éliminer par Alex Riley, évidemment aidé par The Miz. Mais tout va être bouleversé lorsqu'Alex Riley va accidentellement chuter à l'extérieur du ring. Sauf que ça posait un vrai problème, s'il n'était plus dans le Rumble, comment John Cena allait-il être éliminé ? Le plan initial était tombé à l'eau. La WWE sera un peu en panique et on pourra voir des arbitres rapidement donner de nouvelles instructions à John Cena. Au final, le nouveau scénario verra Alex Riley intervenir pour distraire Cena qui se fera vicieusement éliminer par The Miz. Ça a permis d'assurer la rivalité entre les deux catchers pour leur match à WrestleMania quelques mois plus tard. Bon, c'est plus une défaite accidentelle d'Alex Riley, mais ça méritait quand même sa place dans cette vidéo. Numéro 3 On continue avec les Royal Rumble, cette fois-ci 20 ans plus tôt, en 1992. Randy Savage va faire son entrée et directement attaquer Jake Roberts contre qui il était en rivalité. Mais dans l'excitation du moment, il va sauter par-dessus la troisième corde et sortir du ring. Sauf qu'on est dans un Rumble et donc c'est éliminatoire. C'était pas du tout prévu, il l'a fait spontanément. L'Undertaker rattrapera un peu ce raté en ramenant le catcher dans le ring et au final Randy Savage se fera éliminer quelques minutes plus tard. Et d'ailleurs, ça me rappelle d'autres moments un peu dans le même style où des catchers vont s'auto-éliminer des Royal Rumble. Mil Mascara va par exemple se jeter à l'extérieur du ring sur son adversaire, c'est éliminatoire. La même année, Ahmed Johnson va lui aussi s'éliminer en sortant du ring. Drew Carey de la même manière va sortir du ring en passant par-dessus la troisième corde et là aussi c'est éliminatoire. Enfin bref, plein de moments assez drôles à regarder et d'ailleurs ça me rappelle un dernier moment dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Pour ceux qui s'en souviennent, le Great Kelly se retrouvera sur le ring face à Edge dans un match où le but était de faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde. Il s'est lui aussi auto-éliminé un peu plus tôt en passant par-dessus les cordes pour sortir du ring. Numéro 2 On remonte en 1997 durant le show Starrcade de la WCW. Le match principal ce soir-là voyait Sting affronter Hulk Hogan. C'était la conclusion de rivalité qui durait depuis des mois et pour comprendre un peu mieux ce qui va se passer, faut savoir que quelques semaines avant, il y avait eu le Montreal Screwjob du côté de la WWE. C'est l'un des matchs les plus controversés dans l'histoire du catch, ou pour faire très simple, Bret Hart souhaitait quitter la WWE pour rejoindre la fédération concurrente, sauf qu'il était champion à la WWE et il ne souhaitait pas perdre son titre contre Shawn Michaels, surtout que le match avait lieu au Canada, doux et originaire Bret Hart. Après de nombreuses négociations qui n'ont abouti à rien, Vince McMahon, le patron, décidera sans en parler à Bret de lui faire perdre ce combat par abandon durant un sharpshooter, alors qu'il n'avait clairement pas abandonné. Dans le catch, tout est censé être scénarisé et planifié à l'avance. Bret Hart avait même le droit dans son contrat à un contrôle sur ses victoires et ses défaites, donc ça va créer la polémique. De retour en coulisses, Bret Hart va régler ses comptes avec Vince en le frappant au visage, ce qui nous laissera voir Vince McMahon avec un oeil au beurre noir les semaines suivantes. Pour en revenir à Starkey dans 1997, seulement un mois plus tard, la WCW voudra reproduire un peu l'esprit de ce Montreal Screwjob. Pour ça, l'idée était que l'habit fasse un tombé rapide, donnant injustement la victoire à Hulk Hogan. Bret Hart serait alors furieux du résultat, et relancerait lui-même le combat, permettant ensuite à Sting de remporter le titre de la WCW par la même occasion. Pourquoi toute cette histoire ? Bah parce qu'à l'époque, pour un catcheur, c'était super important de protéger son personnage. Hulk Hogan ne souhaitait pas perdre normalement sa ceinture contre Sting, c'est-à-dire objectivement montrer au monde entier qu'il était moins fort. Cette idée d'un arbitre rangé du côté de Hulk Hogan lui offrant une victoire injuste, pour ensuite justifier une autre victoire injuste, permettait de protéger les deux catcheurs. Tout ça aurait bien pu fonctionner sur le papier. C'est comme un deuxième Screwjob, sauf qu'ici Bret aurait pu l'empêcher et aider Sting, de manière un peu abusée. Tout ça aurait bien pu fonctionner, si l'arbitre avait fait un compte rapide. Au moment du tomber, le compte sera juste normal. Donc là, à ce moment, Sting a juste perdu le match, c'est tout. Du coup, c'est pas normal qu'après ça, Bret Hart se plaine de cette défaite comme si c'était de la triche, et qu'il relance le combat pour permettre à Sting de gagner. Je sais pas si je suis très clair, mais dans cette histoire, au final, c'est Hogan la victime, il s'est fait voler. Beaucoup de théories circulent à ce sujet, notamment une selon laquelle Hulk Hogan aurait en fait payé l'arbitre pour qu'il ne fasse pas le compte rapide comme prévu, ce qui lui permettait ainsi de protéger son personnage. C'est le monde du catch, hein, c'était pas tout rose à l'époque. Quoi qu'il en soit, cette victoire clean d'Hulk Hogan n'était absolument pas prévue. Numéro 1 En août 2012, durant un épisode de Raw, une bataille royale féminine sera organisée afin de déterminer quelle catcheuse pourrait affronter la championne des divas à cette époque, Layla. Le match va ainsi commencer, et on verra les éliminations s'enchaîner les unes après les autres, conduisant à un face-à-face final sur le ring entre la catcheuse Caitlyn et Yves Torres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le scénario, il était prévu que ce soit Yves qui décroche la victoire. Mais alors qu'elle sera envoyée par-dessus les cordes, elle ne parviendra pas à s'agripper et chutera accidentellement à l'extérieur du ring. Elle venait donc tout juste d'être éliminée alors qu'encore une fois, elle était censée gagner. Pendant quelques secondes, ça va créer un moment assez étrange où personne ne savait vraiment quoi faire avant qu'au final, la musique de Caitlyn ne retentisse dans l'arène et que la catcheuse fasse comme si tout était normal. Vraiment tout le monde va improviser une réaction parce qu'à cette époque, Caitlyn était toute nouvelle. Dans le catch, il faut mériter ces opportunités, parfois pendant des années comme on l'a vu plus tôt avec Cody Rhodes, donc ça aurait pu être mal vu par les autres catcheuses qu'elle puisse prétendre au titre en n'ayant quasiment rien fait. Durant une interview quelques années plus tard, elle révélera qu'elle pensait même se faire virer après ça, alors qu'elle n'était pas coupable de quoi que ce soit. Mais à sa grande surprise, en rentrant en coulisse, elle retrouvera son patron Vince McMahon en fou rire. Visiblement, ça ne l'a pas tellement embêté. Personne ne l'a mal pris, d'autres divas vont même venir la voir pour la féliciter et lui dire que c'était une opportunité et qu'elle devait tout faire pour en profiter. Malheureusement, la WWE lui fera finalement avoir une fausse blessure en étant attaquée par une personne masquée en coulisses, lui empêchant d'affronter la championne et permettant à Yves de prendre sa place comme c'était initialement prévu. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que 5 mois plus tard, en janvier 2013, Caitlyn réussira finalement à remporter le titre de championne des divas. Cet accident a donc peut-être été une chance dans sa carrière et je pense que c'est plutôt cool de terminer cette vidéo sur une note positive. Je vous remercie encore une fois pour tout, on se revoit l'année prochaine pour de nouvelles aventures et d'ici là, passez un bon nouvel an. C'était Weeds, bye tout le monde. Je veux être allongé au soleil, genre petite canette à la main. Oui de barrette, la zépique, ma laisse à la bien. Qu'est-ce la taille à la main, faut que je finalise. Au pays des merveilles, Narvalo, je finalise. Je veux que la foule aboie, foule aboie, c'est ce qu'est ce terre, gros bouillaka bouillaka. Voilà le vrai mystère, yo. Sous-titrage Société Radio-Canada